Je sais que vous êtes très pressé, je vais vous laisser rentrer chez vous également. Ah non, on va continuer à faire la fête. On aimerait bien se joindre à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme de Diar Rorba de cette année ? Voilà, donc à partir... Alors, la saison passée, ça a été un petit peu délicat, parce qu'il y a eu, vous savez, les élections présidentielles au milieu, etc. Donc, nos journalistes, y compris mes reporters, avaient beaucoup à faire au service politique, alors que notre émission est également sociopolitique. Mais je n'avais pas assez de moyens, ni financiers, ni humains, disons, pour déplacer des équipes à l'étranger. Mais à partir de septembre, Inch'Allah, à partir en tous les cas déjà de ce mois-ci pour Ramadan, et à partir de la saison prochaine sur Canal Algérie qui démarre en septembre, nous aurons, Inch'Allah, avec l'aide de différents sponsors et avec la contribution de Maisons de l'Algérie et Naïma et toute son équipe, parce qu'elle est vraiment active chez vous en France. Donc, nous aurons l'occasion d'aller un petit peu au plus près de cette communauté. Nous nous intéresserons parce que, vous savez, nous, on vit en Algérie. On ne connaît pas vos problèmes. On ne les connaît pas vraiment. On peut en entendre parler dans les médias, la radio, la télévision française, notamment, dans les journaux. Mais on ne vit pas avec vous. On ne sait pas comment vous vivez sur place. Donc, avoir un partenaire comme Naïma ou venir vers vous et voir comment vous vivez en France, c'est très important pour nous. C'est bien pour ça que nous avons choisi la 48e Wilaya, ou la 49e Wilaya Algérienne, pour une première émission qui est Marseille. En fait, nous serons à Marseille le 16 juillet, 16, 17 et 18 juillet, Inch'Allah. Et la mission ne démarrera pas à Marseille. On ne viendra pas par avion. On va faire une traversée mythique, celle qu'a fait le premier Algérien, plutôt les premiers ouvriers algériens, qui ont quitté le sol algérien pour aller travailler en Europe, et notamment en France. Ces agriculteurs qui se sont transformés en ouvriers et qui avaient fait la traversée Algiers-Marseille par bateau. D'accord. Donc, c'est par bateau que nous le ferons, grâce à la contribution notamment de l'entreprise publique maritime algérienne, sur le tari de Mounziès, sans vouloir faire de pub sur votre chaîne, désolé. Donc, c'est à bord de ce bateau-là, avec un socio-anthropologue, qui est Kamel Chachoua. Il est professeur à l'université d'Edex en Provence. Avec lui, nous aurons l'occasion de parler de cette traversée mythique. Nous reviendrons sur ses travaux, nous reviendrons sur les travaux de beaucoup de chercheurs algériens. Et voilà, nous parlerons de cela durant la traversée. À Marseille, je pense que Naïma est mieux placée que moi pour vous donner des détails, notamment Khaira, qui se trouve, elle, à Marseille, qui travaille beaucoup dans ce sens-là pour cette rencontre. On va l'appeler juste derrière vous, d'ailleurs. On va l'appeler juste derrière vous, d'ailleurs. Eh bien, super. Nous irons, grâce à elle, donc à la rencontre de ces Algériens qui vivent à Marseille, et notamment les quartiers nord. Alors, je suis vraiment pressée d'aller vivre l'ambiance de Rondon à Marseille. Les marchés, les quartiers nord, tout cela, vraiment, ça fera partie de ce programme. Et au retour, la traversée retour, c'est symbolique également, ce sera avec Naïma, sur le bateau, traversée Marseille-Alger. Alors, après ces Algériens qui ont pris le départ d'Alger pour aller travailler à Marseille, maintenant, nous comptons sur cette quatrième et cinquième génération, pour revenir en Algérie. À ce moment-là, travailler pour l'Algérie, pour le développement de l'Algérie. N'est-ce pas, Naïma ? Absolument, absolument, absolument. Absolument. C'est vrai que ce retour, il est très important, parce que, bon, l'historique, c'est sûr, mais c'est le retour qui va faire un... c'est-à-dire le point de départ de cette nouvelle génération. Et je reviens, franchement, à cette émission que je tiens avec de tout cœur, parce que c'est le coup de cœur de Maison de l'Algérie qu'elle dure dans le temps. Et que j'appelle toute la communauté de s'intéresser et d'apporter un plus. Parce que cette proximité avec la communauté, se déplacer le premier voyage, donc ça sera en juillet, le mois de ramadan, ça sera mythique, et ensuite, pourquoi pas, à Paris, à Lyon, dans le Nord... En tout cas, si vous venez à Paris, Dalia, moi, je pourrais vous montrer tous les bons plans de Paris. Oui, et à Paris, il y a pas mal d'Algériens, bon, c'est pas autant qu'à Marseille, vous avez plus de chiffres que moi. Mais en tous les cas, je voulais juste rajouter une chose et vous la poser comme question à vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement volonté de retour au moment où il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient quitter l'Algérie, et notamment, on parlera la saison prochaine, vous m'avez demandé un petit peu le programme, l'année prochaine, je tiens à faire les Haraga, par exemple, l'année prochaine. Nous irons peut-être, dès cet été, ça sera diffusé à partir du mois de septembre, mais c'est en été que les plus grands départs se font, les grands départs de Haraga. Donc nous irons dans les différents ports, Razawet, Oran, Skikda, les différents ports où les Algériens prennent le départ. Donc je vous posais cette question, est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une volonté de retour de la part des Algériens qui sont, eux, nés en France et qui sont là depuis deux ou trois générations, vous pensez qu'ils veulent revenir en Algérie travailler pour leur pays ? Sans doute que oui, mais je pense que c'est le plus jeune d'entre nous qui va peut-être vous donner une petite, un début de réponse. Oui, bonsoir Dalia. Bonsoir. C'est Ridine. Justement, j'ai travaillé sur certains travaux sociologiques sur les différentes communautés immigrées aux Etats-Unis ou dans différents endroits du monde, même en Chine. Et pour revenir à la communauté algérienne, bon, depuis nos arrières-grands-parents agriculteurs, la communauté algérienne et franco-algérienne a beaucoup évolué, s'est adaptée, on va dire, à la méthode caméléon. C'est pour ça qu'elle a apprécié beaucoup par certains chefs d'entreprise, pas qu'en France, que ce soit en Angleterre, aux Etats-Unis, au Canada, et même en Chine, à Shanghai, à Hong Kong, on peut retrouver des communautés algériennes, même aux Emirats Arabes Unis, etc. Et pourquoi ? Parce qu'elle a une capacité d'adaptation très très rapide et elle apprend très très vite. Bon, moi j'ai discuté avec mes amis, avec des collègues dans l'entrepreneuriat, etc. Et eux, c'est un pari qui est très important pour eux de faire évoluer l'Algérie, le bled, comme ils disent, parce qu'ils ont participé à l'économie et à la croissance de beaucoup de pays. Ça dépend des domaines, chacun avait son domaine de spécialité, ça va du monde ouvrier jusqu'à la finance. Donc, ils aimeraient participer justement à la croissance de pays, des parents ou des grands-parents et des générations précédentes parce que ça leur fait quand même un honneur et une fierté de participer, de mettre la pierre à l'édifice. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas qu'au passeport franco-algérien. Eux, ils ne veulent pas s'arrêter que là d'avoir un passeport vert dans la veste de costume. Ils veulent aussi amener la pierre à l'édifice parce qu'ils voient aujourd'hui l'Algérie comme un pays émergent et ils ne veulent pas rater ce moment-là et veulent participer à l'émergence sur la scène internationale de l'Algérie économiquement parlant. Je rajouterais seulement qu'il y en a qui participent bien en ce moment et c'est le cas de le dire. Ils sont au Brésil. C'est les footballeurs français d'origine algérienne. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Vous le voyez bien. On a des capacités comme dit Naïma. On a des compétences, on a des qualités et on aimerait les mettre à profit de l'Algérie. Et aujourd'hui, l'Algérie a un besoin énorme de ressources on va dire intellectuelles et aussi dans certains métiers manuels. Et aujourd'hui, ce sera une fierté et un honneur pour eux d'apporter cette ressource sur le territoire algérien. D'autant que je pense que l'État algérien fait tout également pour faciliter aussi bien dans le domaine économique que le retour de ces ressortissants à travers notamment les programmes en Sège qui, Naïma peut vous donner beaucoup de détails. Elle travaille beaucoup avec le ministère du Travail et avec la Jeunesse également dans ce sens. le programme en Sège qui commence à s'adapter également pour l'immigration algérienne, pour la communauté algérienne. Merci. Très bien, Dalia. Très bien, Dalia. Je vous souhaite une belle nuit à Alger et continuez à faire la fête jusqu'au prochain match. Eh bien, merci beaucoup, Fawzi. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce débat. et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci. Au revoir, Naira. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Merci. Bonjour à Alger. Voilà, on va vite passer de musique pour pouvoir appeler Khaira parce que Khaira nous attend du côté de Marseille. D'ailleurs, on salue nos amis marseillais qui nous écoutent sur le 93.8. On va arriver chez vous d'ici quelques instants. Laissez-moi le temps de vous appeler. Donc, on aura en ligne Khaira qui est président de l'association Méditerranée Algérie. Et nous aurons également Patou et Asiya qui sont également dans le monde associatif. On va parler avec eux quelques instants. Pour l'instant, place à la publicité et à la musique. Évidemment, on salue nos amis de Clermont-Ferrand, de Dijon, de Marseille, de Reims et d'Orléans. Orléans, d'ailleurs, là-bas, vous nous écoutez sur le 102.6. J'invite également nos amis qui nous écoutent de l'autre côté de la Méditerranée, nos amis marocains, tunisiens, algériens. Merci de nous écouter sur le site de la radio www.francemagreb2.fr Allez, on revient avec nos amis Naïma Hiratni de l'association La Maison de l'Algérie et Ridine, qui réitérera son appel et son message tout à l'heure puisqu'il est à la recherche d'assistants et d'assistantes pour l'aider à développer un petit peu ses projets, notamment durant l'été. Et puis, on salue également Dalia, que nous avons eu gentiment au téléphone. Et maintenant, on part dans la 49e Moulaya, on va dire, du côté de Marseille avec Khayra qui nous attend. Khayra, comment ça va ? Khayra, bonsoir et bienvenue. Est-ce que nous avons Khayra ? Allô ? Vous m'entendez ? Bien sûr, on vous entend. Alors, bonsoir à France Maghreb, bonsoir à tous vos auditeurs, bonsoir à toi, Fawzi, à Naïma, à Ridine et à Dalia. Nous sommes très heureux d'être à l'antenne avec vous ce soir et nous allons répondre à vos questions et vous présenter ce que l'on aura concocté pour Canal Algérie pendant le mois du Ramadan. Eh bien, c'est fabuleux. Justement, je vais commencer déjà par vous demander de baisser le son derrière parce que le retour est très, très, très dérangeant, on va dire, pour les auditeurs. Voilà, c'est beaucoup mieux. Khaira, donc, vous êtes de Marseille et vous êtes présidente de l'association Méditerranée Algérie. Oui. C'est une association qui s'occupe de coopération internationale avec l'Algérie qui consiste donc à faire de la formation, de l'accompagnement de projets, de la création de structures, grosso modo, de l'ingénierie sociale. C'est bien ça ? Oui, exactement. Nous sommes une association de coopération internationale et nous travaillons depuis 20 ans avec des équipes de jeunes, de moins jeunes et nous avons fait déjà pas mal de choses avec l'Algérie. Pas mal de projets comme l'école de la deuxième chance, comme des crèches, comme de la formation des cadres associatifs et là, nous préparons des formations pour les accompagnateurs de créateurs d'entreprises. C'est très bien. En plus, à part ça, vous êtes coordinatrice d'Algériennes en PACA ? Oui, C'est un réseau Algériennes en PACA qui est un réseau d'une vingtaine d'associations dans la région plus une association en Espagne. Très bien, très bien. Alors, Khaira, justement, ce qui nous fait le lien entre nous ce soir, c'est Naïma, Dalia et Ridine. Vous avez tous collaboré à un fabuleux projet qui, nous espérons, va connaître un immense succès. C'est l'émission Diar El Rorba qui sera diffusée sur Canal Algérie. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez apporter à cette émission comment allez-vous remplir votre mission ? Si j'ose dire. Alors, tout d'abord, nous remercions Naïma de nous avoir invité à participer à cette opération. Merci Naïma. On sait le travail qu'elle fait. Nous sommes intéressés, bien sûr, par le travail qu'elle fait sur Paris. en ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne, notre réseau associatif, nous avons pas mal d'associations qui activent dans tous les quartiers de Marseille et de la région dans différents domaines, humanitaires, social, animation, formation, etc. Alors, à la demande de Canal Algérie et de Nérima, nous allons vous proposer pour le 17 juillet des visites au Chibani l'après-midi pour prendre visite à nos Chibani. Ça nous semble important parce qu'on en a beaucoup maintenant. Vous savez que sur Marseille, nous en sommes à la cinquième génération d'Algériens. Il y aura une visite chez les commerçants. Excusez-moi, vous allez leur rendre visite dans les foyers ou alors chez eux ou comment ça se passe ? On ne sait pas encore mais pas chez eux. On verra. On verra comment ça va se présenter et ça sera aussi d'après leur souhait à eux où est-ce qu'ils ont envie de se montrer. C'est important de respecter ce qu'ils ont envie de montrer et ce qu'ils n'ont pas envie de montrer. D'accord. Par respect. Ensuite, nous avons une opération qui est renouvelée tous les ans par l'association l'ASA du Rail, une association qui se trouve au panier qui est le plus vieux quartier de Marseille. Cette association propose tous les ans une rupture de jeûne avec tout le voisinage et toutes confessions confondues pour montrer l'ouverture de l'islam, pour montrer sa tolérance. Nous allons rompre le jeûne avec tous les voisins et c'est un repas qui va se passer dans la rue. En toute fraternité, l'association m'installe des tables et des chaises et tout le monde apporte de quoi manger. Il n'y a pas de cuisinière attitrée, il n'y a pas... Voilà. Tout le monde apporte ce qu'il a envie de manger et ce qu'il a envie de partager selon ses spécialités. Alors déjà, on y retrouve toutes les spécialités algériennes, mais pas tout. La présidente est à côté de moi. Je vous la passerai, elle vous expliquera mieux que moi. Ensuite, après cette rencontre-là qui est importante et intéressante pour nous, les Algériens, il y aura une réunion de coordination des présidentes de toutes nos associations en soirée. On vous prépare pour le 18, d'autres visites aussi qui ne sont pas encore. Néaima doit le savoir, c'est elle qui a fait ses choix et il y aura une rupture de jeûne et un repas préparé par les familles des quartiers nord. Alors, toutes les femmes s'y mettent et elles prépareront à manger pour tout le monde dans le respect de la tradition. Alors, quand je dis tout le monde, ça veut dire que il y aura toute l'Algérie de représenter. Il y a des Shaouis, des Zoranais, des gens du Sud et il y aura un repas concocté à l'Algérienne. Très bien, très bien. Après ce... Allez-y. Non, 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 mais je vous en prie. Après ce repas, il y aura une garda algérienne organisée. Alors, le repas dans les quartiers dont je vous parlais, la rupture du jeûne, ça sera avec l'association Les Mariannes avec toutes les générations confondues. Rupture du jeûne et repas et toute l'Algérie représentée. En soirée, il y aura une garda proposée par l'association Algérie Droits Devant avec du malouf, avec de la chanson algérienne, avec orchestre, avec la chanteuse Maya et un chanteur aussi. ça sera une soirée conviviale avec thé, gâteau, date, etc. Et pour passer une bonne soirée, comme on sait le faire les Algériens, et il y aura une surprise, il y a un grand nombre de la chanson qui va essayer de venir nous rendre visite ce soir-là. En tout cas, des programmes riches en perspective. Mais on a dans le Sud un programme, un tissu associatif très riche. Très, très riche. Nous avons des associations qui font de l'intégration sociale, il y en a qui font de l'intégration professionnelle, il y en a qui font de l'humanitaire, il y en a qui font de l'animation, il y en a... C'est un tissu associatif très riche. Notre lien à toutes ces associations, parce que chaque association est autonome dans ses activités, dans les quartiers. Ce qui nous unit, c'est l'Algérie. Ce qui nous unit, c'est l'avenir de l'Algérie. Et notre dernière opération ensemble, ça a été les élections, bien sûr, algériennes, où nous avons sillonné tout le Sud de la France et nous avons fait appel à la citoyenneté des Algériens pour qu'ils aillent voter. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, ça s'annonce très chargé pour les équipes de tournage qui vont venir vous filmer. Les équipes de tournage de... Ça va être très riche, oui. En tout cas, ils auront beaucoup de rushs à dérocher pour faire de beaux montages. C'est bien. Khaira, alors vous, vous avez des collègues, des amis, Patou et Asia, vous en avez parlé cet après-midi quand on s'est émis. Est-ce que vous voulez nous les passer pour qu'on parle un petit peu de leur association ? Ou vous avez encore quelques mots ? Je voulais vous dire que Aïcha n'est pas là, elle est en Algérie. D'accord. Elle rentrera que dans deux jours. Asia a été bloquée par un problème de famille, mais on pourra la voir si on le souhaite au téléphone. Et Patou est là. Alors, Patou est une grande animatrice connue et reconnue par tout le monde à Marseille. Et directrice aussi de centres culturels. Elle fait de l'animation avec tous les publics et elle commence aussi à faire des échanges avec l'Algérie et de la formation avec l'Algérie. Je vous la passe. Alors, je vais vous demander de baisser la radio derrière parce que c'est très dérangeant pour les auditeurs. Allô ? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Patou. Oui. Ouège bien ou quoi ? Ouège bien. Oui, oui. Alors moi, je suis une vraie algérienne mais qui ne prend pas trois mots un derrière l'autre. D'accord. Bon, on va parler comme on sait. Tout à fait. Patou, qu'est-ce que vous faites à travers votre organisation associative ? Est-ce que vous pouvez vous présenter et en parler ? Tout à fait. Alors, Patou, la cinquantaine, malgré ma jolie voix et ma jeune voix. Ah, vous allez dire. J'ai créé une association il y a 25 ans l'année prochaine. Il y aura 25 ans l'année prochaine sur le quartier du Panier qui est le plus vieux quartier de Marseille. Et cette association, on l'a démarré parce qu'on avait des gamins qui traînaient un peu, il n'y avait pas assez d'animation et surtout nos mamans qui ne se retrouvaient pas trop souvent parce qu'elles ont été séparées dans tous les quartiers. C'était il y a, allez, on va dire 40 ans, il y avait beaucoup de retrouvailles entre algériens et puis après, il y a eu le travail, les enfants, tout ça. Tout le monde s'est séparé et on se retrouvait que pour les fêtes ou pour les décès. Et puis après, les crises venant, les gens ne se retrouvaient plus guère. Donc, il m'était venu à l'idée dans notre plus vieux quartier de Marseille que la population pouvait se retrouver encore une fois. Et du coup, j'ai créé cette association et nous organisons des animations pour les gamins dans les rues. On n'a pas de locaux depuis 25 ans. On oeuvre dans la rue, on fait des animations, du coup, les gamins arrivent. C'est vrai qu'on a une population très mixée parce qu'on est anti-ghetto. C'est toute la population qui participe, que ce soit des blancs, des noirs, des rouges et des bronzés comme nous. Et nos mamans qui commençaient à vieillir et qui n'avaient pas de lien. Donc, on a organisé des soirées, rencontres. Chacun venait, apportait quelque chose, le thé, le café et on fait ça régulièrement dans l'année. Et depuis 5 ans, on fait ça pendant la période de Ramadan parce qu'il y a des familles en vieillissant qui se sont retrouvées seules, isolées, des messieurs qui n'ont pas de femmes parce qu'elles sont décédées ou l'inverse et qui sont seules. Donc, leurs enfants, il y en a qui sont en Algérie parce qu'ils sont restés ici ou le contraire. Et du coup, on partage tout ça. Et pour ne pas rester contre musulmans parce que c'est des étiquettes, on invite nos voisins qui vivent avec nous depuis, pour moi, 50 ans. Et du coup, on partage. Donc, on a des tartes aux poireaux pour casser le Ramadan. Mais bon, c'est pas grave. ça partage. Ils viennent plutôt pour nos chambres, nos briques et toute l'ambiance parce qu'on se retrouve une à deux fois par semaine pendant le Ramadan autour de ces plats qui sont un peu notion partage. Et du coup, il y a des familles entières, des enfants, des maris, des mamans. Et des fois, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes, on est d'accord. Mais il y a toujours quelques maris ou quelques papys qui sont à côté et qui participent avec nous. Et on fait ça sur une grande place. Donc, les gamins peuvent jouer et nous, on peut manger et blablater. Mais c'est parfait. C'est parfait. Très, très beau programme. Et de temps en temps, il y a de la musique. Ça dépend de l'ambiance. Ça dépend qui vient. Des fois, il y a une derbouca qui arrive. Des fois, c'est les téléphones qui branchent et que c'est une ambiance de folie. Mais on ne peut pas que ça. C'est très bien, Patou. Je vous remercie beaucoup. Je vais reprendre Réa pour conclure avec vous, à Marcel. Tout à fait. Donc ça, c'était le cadre du côté animation juste pour vous situer. Par exemple, jeudi, je suis à Tiziouzou. D'accord. Et on fait de la formation aussi avec des échanges avec la jeunesse et sport de Tiziouzou et on fait des échanges d'animation. Moi, mon but, c'est de créer du lien mais aussi avec notre pays et j'ai bien aimé tout ce qu'a dit Dalia tout à l'heure. Ce qu'elle voulait voir, c'est comment nous, on vivait. Nous, on vit l'Algérie à travers ce qu'on peut, ce qu'on connaît et du coup, on descend souvent. Là, je descends avec une jeune animatrice qui a 25 ans et on va participer à un stage d'animateur typiquement algérien pour voir comment ça se passe et pour justement créer du lien. Et ça fait deux ans avec Tiziouzou. On a fait venir des gamins, des adultes. J'ai moi-même amené une équipe de femmes des quartiers nord en avril pendant une semaine et on a découvert la cabillie que je ne connaissais pas parce que moi, je suis plutôt du côté échaoui et que je connais très peu aussi mais voilà, on descend petit à petit visiter notre pays et on est très bien accueillis et on se sent bien chez nous. Voilà. Eh bien, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup et bravo et surtout pour votre programme musical. Les anciennes chansons, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci. On récupère Khaira de Marseille pour conclure avec ce tissu associatif de la région. Khaira, alors... Oui, Fawzi, je t'écoute. Alors, juste pour conclure avec vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça et qu'est-ce que vous allez proposer de meilleur, de top, de chez top pour qu'on puisse le capter en vidéo parce qu'en fait, les gens vont venir vous filmer et il va falloir donner le meilleur. Chez nous, il n'y a que du meilleur. C'est bien. C'est un bon départ. On ne fait que dans la dentelle parce que nous sommes des professionnels d'une part, parce que nous savons organiser d'autre part et que nous sommes une belle communauté d'Algériens à Marseille. Donc, il n'y aura que du bon et que du meilleur. Eh bien, c'est fabuleux. Comme d'habitude. Par contre, si vous permettez, Fawzi, j'aimerais, si vous le pouvez, transmettre un message à Dalia qui s'adresse d'ailleurs à tout le monde aussi dans ses prévisions d'émissions. Nous, on attend une émission sur l'apport de l'immigration à leur pays d'origine. Il nous semble important. Il y a déjà près de 5 milliards de dollars qui rentrent en Algérie par la voie de l'immigration. Mais il y a des expertises au niveau de l'immigration. Il y a des savoir-faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider l'Algérie. Et comme l'ont fait d'autres communautés, il faut maintenant effectivement faire appel à l'immigration dans des tas de domaines. Très bien. Très bien. Très bien, Réa. Je vous remercie bien et je vous souhaite une belle nuit. Au revoir. Merci à vous et bonne soirée à tous. Merci. Merci, Réa. En tout cas, moi aussi, j'aimerais te remercier Naïma pour ce tissu que tu nous proposes de faire venir ici à la radio. C'est des gens que je ne connaissais pas et je n'aurais même pas eu l'idée d'aller vers eux parce que je ne suis pas du milieu associatif et c'est très bien ce que tu fais. Je pense que tu vas revenir souvent en toi. Tu vas revenir souvent pour nous montrer des gens comme toi qui sont dans le milieu associatif, qui sont vraiment au contact des populations et c'est ça la vérité. De toute façon, la relation, enfin, la communauté algérienne, les salons, les rencontres, il n'y a pas mieux que la proximité et c'est pour ça que cette émission Dialogorba spécial Ramadan qui va travailler la proximité pendant ce mois sacré à Marseille, c'est très important parce que nous, notre objectif, ce n'est pas être vu à la télé dans des salons ou faire des réunions. Notre objectif, c'est cette proximité, c'est-à-dire ressortir et d'ailleurs, on le fait pour ce regard croisé, entre les Algériens en Algérie et les Algériens en France, on présente, on insiste sur la communication parce que les uns et les autres ne se connaissent pas. Les Algériens en Algérie, nous, nous connaissons pas et nous, nous ne nous connaissons pas ce qui se passe en Algérie. Donc, il y a une carence, une carence énorme de la communication sur l'Algérie et sur, d'autant plus, Algériens et la communauté algérienne. On est, on a, on a, on a, on essaye de créer cet espace de communication et fédérer, d'essayer de travailler avec ce réseau associatif et de lui, de lui donner et de lui laisser l'initiative d'apporter ce qu'il a de meilleur. et j'insiste, on n'a pas le monopole. Très bien. Naïma, je te propose de marquer une pause musicale pour se reposer un petit peu et puis, on revient juste après. Pour parler de la maison de l'Algérie en compagnie de Naïma, c'est très bien. Là, on a fait vraiment un grand tour de vos projets pour cet été et pour le ramadan. maintenant, est-ce qu'on peut te demander quels sont tes objectifs personnels ? Toi, je sais que tu recherches de l'aide, des assistantes, des assistants pour t'aider à accomplir des tâches supplémentaires ou alors un surcroît d'activité, on va dire. Oui, tout à fait. Actuellement, on a tellement de missions à faire en même temps qu'on préfère départager les tâches et les missions et en même temps, en tant que tuteur, de stage justement apprendre un métier aux stagiaires de communication, un métier de savoir communiquer avec des objets communiquants, savoir aussi promouvoir un produit ou un événement. C'est pour ça que la maison de l'Algérie aujourd'hui est en pleine évolution, en pleine expansion sur le territoire national. Différentes structures seront amenées à être créées, soit dans le nord, dans le centre ou dans le sud de la France. Ça sera à tendance à se développer. Donc, par rapport à ça, on sera amené justement à travailler plus pour gagner plus, comme dirait le fameux Label. Le but, c'est de toucher un maximum de franco-algériens sur le territoire national, ici en France, et aussi de faire passer l'émission de la maison de l'Algérie qui arrive jusqu'à leurs oreilles ou jusqu'à leurs yeux. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas facile parce que, comme le disait Naïma, c'est vrai que c'était assez déstructuré, on va dire, les années 80, 90, début 2000, ça a été assez déstructuré et là, actuellement, la maison de la Derry a tendance à restructurer tout cela, à organiser tout cela et à rassembler tous les Algériens et les Franco-Algériens derrière un drapeau et derrière une mission économique qui va rendre service beaucoup, beaucoup à l'Algérie qui a un besoin énorme de vitalité et de jeunesse. Alors, quels sont les profils que toi, tu recherches justement pour t'accompagner dans le développement de tes projets ? On recherche des personnes motivées, motivées pour contribuer à cette mission franco-algérienne, des personnes aussi qui sont vraiment encouragées à développer ce genre de structure, des personnes qui vont se lever le matin et qui vont faire ça aussi pour eux. Par passion, peut-être. Qui vont faire ça aussi par passion, tout à fait. Une passion aujourd'hui, c'est un challenge qui fait que la personne quand elle se lève le matin, elle arrive au sein de nos bureaux et elle est contente de participer à cette mission qui est énorme. C'est une mission qui est énorme parce qu'on est sur deux pays totalement différents, on est sur deux rives totalement différentes, une rive occidentale et une rive orientale et ce pont d'intelligence à construire va demander une main-d'oeuvre très très bien formée et une main-d'oeuvre aussi qui va participer à un grand projet du XXIe siècle. Ça sera un peu le tunnel sous la manche version maison de l'Algérie. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vous propose de marquer une autre pause musicale et publicitaire pour pouvoir avoir le temps également de joindre Hajar. Notre stagiaire maison de l'Algérie qu'on essaye de contacter, elle est alger, elle est en train de préparer un guide de l'investissement. C'est très bien. Donc, c'est une jeune fille qui vient d'avoir sa licence, elle prépare un master, un master en droit des affaires internationales et qui est, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Marseille. Si tu veux, on en reparle après. Ceux qui l'apprécient, c'était Naïma Ababsa et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était quand même Naïma Ababsa. On revient avec nos invités en studio. Nous avons Naïma Iratni de l'association La Maison de l'Algérie et nous avons Ridin, lui aussi, également de la Maison de l'Algérie. On va peut-être conclure l'émission sur ces quelques belles paroles. On fait un petit résumé, Naïma et puis aussi Ridin. On fait un petit résumé puis on se dira au revoir juste derrière. Oui, donc on va reprendre un petit peu le thème de la recherche suite à l'appel de Ridin concernant les stagiaires. Donc, on voulait contacter un joignable, malheureusement, Hadjar, notre stagiaire qui est en train de préparer un guide de l'investissement en Algérie fait maison, maison de l'Algérie par les jeunes. Donc, c'est une jeune fille qui vient d'avoir comment, sa licence. Vous allez l'ériteter vous-même, le guide ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, qui a une licence de droit des affaires internationales et qui prépare son master. Donc, moi-même, puisque je connais l'entreprise, je connais le monde, l'environnement interne, externe de l'entreprise, je lui ai donné un programme pour l'adapter à l'agilisation algérienne. Donc, elle a commencé à travailler une partie ici en France et là, elle est partie en Algérie pour renforcer ses connaissances et pour développer ce guide de l'investissement en Algérie. Donc, de l'investisseur en général en Algérie. Donc, ce guide, il sera, il viendra compléter le pôle économique de Maison de l'Algérie et bien sûr, il sera un outil indispensable pour les potentiels investisseurs qui veulent venir en Algérie. Donc, voilà, dommage, Hadjar, elle est passionnée, passionnée par ce travail parce qu'elle se considère que je lui ai donné une tâche honorable de faire confiance à des jeunes et moi, je n'hésite pas, je n'hésite pas à leur donner de cette confiance et de l'autre côté à les encourager pour qu'ils portent haut et fort maison de l'Algérie. Voilà. Et pour finir, bon, je remercie Dalia de Dial-Rorba en fait une émission pour nous. Je remercie Khéra de Marseille, Patou. Je dis aux Marseillais et à la communauté algérienne de suivre cet événement Ramadan spécial Dial-Rorba à Marseille parce que, bon, ça va apporter un plus cette proximité pour la communauté et d'autant plus, bon, on revient très 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 bientôt. On attend avec impatience janvier 2015 pour le dispositif Enseige accès aux binationaux. C'est très important pour nous et je demande, enfin, je réinterre l'appel aux jeunes de contacter Redin et de travailler. Bon, peut-être on aura un petit espace avec Fawzi pour présenter ses programmes de stage pour que vous essayez de vous inscrire et c'est très 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 important. Voilà. Merci, merci à tout le monde. Bravo à One, two, three, vive à l'Algérie. Inchallah, l'huitième de finale après l'Allemagne 82 et bon, voilà, et à très très bientôt à Marseille, 49 village d'Algérie. Bon, moi je voulais justement ajouter quelque chose par rapport aux jeunes. On compte aujourd'hui beaucoup sur les jeunes car aujourd'hui on oeuvre beaucoup pour eux. Aujourd'hui, nous, on est fiers d'être une main d'oeuvre, d'être, de mettre la main à la patte pour créer des liens entre la France et l'Algérie. Moi, ça me rappelle une petite histoire. Hier, il y a un monsieur qui me dit la dernière fois je t'ai vu avec le maillot de l'équipe de France t'étais content qu'on mette cinq buts et là aujourd'hui je te vois avec le drapeau de l'Algérie. Je dis moi j'ai une richesse c'est justement d'avoir une double culture aussi bien française qu'algérienne et aujourd'hui c'est une richesse et c'est un fer valoir et c'est même un passeport international parce qu'on est très apprécié même au fin fond de la Chine. Même les français on les envie les japonais les américains ils ont vu les français ils ont vu aussi les personnes qui ont une double culture et surtout franco-algérienne et donc aujourd'hui on a la chance d'avoir la France si elle va jusqu'au bout championne du monde et si l'Algérie elle va jusqu'au bout avec une petite appréciation pour Tahya Zezé parce que la France elle a déjà eu la coupe du monde donc chacun son tour donc aujourd'hui nous on oeuvre beaucoup pour vous les jeunes c'est pour ça qu'on souhaite des stagiaires motivés parce que demain ça sera eux les premiers concernés pour le pont d'intelligence et aussi pour les entreprises créées sur le territoire algérien et ils vont voir par leur vécu et ils vont voir aussi un pays comment ils se montent comment des buildings vont être construits comment un pays va émerger une puissance économique régionale va émerger du jour au lendemain et ils vont y assister en direct donc nous on a commencé à y assister Inchallah on espère être encore vivant dans quelques décennies pour faire en sorte que l'Algérie gagne des places au sein du G7 ou du G20 et bientôt rejoignent les grands de ce monde économiquement parlant et déjà qu'en politique on l'a vu c'était une puissance régionale et qu'aujourd'hui c'est un acteur déterminant et qu'on ne peut plus passer passer que par l'Algérie on ne peut plus éviter l'Algérie dans différents règlements de conflits internationaux donc nous on apporte cette pierre à l'édifice et demain vous stagiaires je pense je suis sûr je suis convaincu que vous serez fiers d'apporter aussi votre pierre à l'édifice je remercie Fouzy pour cet accueil très chaleureux c'est toujours un plaisir de revenir chez Radio France Maghreb et aussi je remercie les interlocuteurs et différents intervenants de Marseille qui ont beaucoup de soleil dans leur coeur et je jalouse un peu Marseille le ramadan là-bas ramadan parce qu'il y en a elle a mis les fêtes j'ai mangé chez les chinois c'est pas pareil mais j'espère rejoindre Marseille à toute vitesse avec le TGV et partager avec eux un bon mois de ramadan je vous souhaite à tous justement un bon mois de ramadan et incha'Allah je vous dis à la prochaine merci d'avoir d'avoir participé à cette émission et je vous dis à très bientôt salut